Bonjour, moi je suis Ritej, je suis en 5M4. Bonjour, moi c'est Aïda, je suis en 5M4 aussi. Nous avons fait le reportage autour du projet Esquivier New York. Avec Shelly Moore. Elle est l'une des 7 chevraux. Le joueur doit trouver 7 enfants dans différents lieux de New York. On a été filmé dans la salle cinéma dans un fond vert et on a écrit nos propres dialogues. Alors nous, on est techniciens, donc on est dans le montage du projet. On a programmé des trucs, par exemple, moi j'ai fait l'écharpe au 86e étage. Et moi j'ai programmé le labyrinthe. Après, moi j'ai fait une prise de vue avec une caméra 360, de l'infirmière veille du bureau. On a travaillé sur deux sites de la programmation, donc 3D Vista et Photoshop pour retoucher les photos, tout ça. Je joue le rôle de la sœur du joueur. J'ai écrit mon dialogue et j'ai trouvé l'idée de la scène du début, où c'est un peu l'apocalypse, c'est tiré d'un film qu'on allait voir au festival du premier film, L'armée des douze singes. Nous deux, on a écrit le dialogue de la scène finale. Qui s'est inspiré de deux films, Cipakers et le château solitaire, qui parlent de la difficulté de faire en deuil. Moi, mon rôle, il consiste à donner une énigme, donc je fais partie des 7 chevraux. Mon code, c'est la date de l'inauguration de la statue de la liberté. On est allé faire des recherches au CDI, et c'est pour débloquer la suite du jeu. Moi, j'ai sélectionné le lieu du jour et de la nuit. Mon idée d'aller chercher l'écharpe, le 46e étage, donc je pense que c'est le 16e étage, on a pris le 86e étage, parce que c'est l'un des deux étages réservés au public. Et moi, mon rôle, c'est de dire, d'aller chercher une écharpe qui était censée appartenir à ma mère. Je joue un rôle, et le rôle, c'est d'indiquer aux personnes dans le chunel la route. On a trouvé des idées pour les skate games, dont le labyrinthe et les virus. J'ai créé une énigme, dont le but est d'avoir tout juste des réponses afin que j'accepte des sévres joueurs. Il y a trois questions, et à chaque question, il y a trois réponses possibles. Moi, en étant un enfant qui a été contaminé d'un virus, et du coup, les personnages doivent m'attaquer pour me battre. Je suis une actrice, et moi, j'ai créé l'énigme avec des chats, et le but, c'est de me ramener mon chat pour que je puisse sur le joueur. Tout est parti d'un concours académique qui s'appelait Échappée New Yorkaise, et qui devait réunir au moins deux enseignants avec deux classes différentes. Donc, on a travaillé avec Mme Marsence, avec les 3e euros, et moi-même avec les 5e, et aussi quelques 4e euros qui sont inscrits au Fab Lab du collège. Il y a eu une co-construction de différents documents pour les classes de 5e, notamment, mais pas que. Donc, on a co-construit ces documents avec l'équipe d'anglais, notamment les collègues qui ont eu la chance de déjà partir à New York. On a travaillé avec l'assistante d'anglais qui nous a enregistré certains audios, notre stagiaire qui nous a fourni des liens vers des documents authentiques, et aussi la documentaliste. On a travaillé sur la ville américaine de façon générale, la ville américaine de la côte Est, donc Baltimore, Philadelphia et New York, à travers, en particulier, le film de l'armée des douze singes qui a été tourné là-bas. À la base, on avait défini plusieurs contraintes, donc il fallait qu'il y ait un hub central. Il fallait que le personnage principal incarné par le joueur ou la joueuse soit non-genré, que ce soit un homme ou une femme. Donc il fallait écrire aussi tous les dialogues en fonction de cette exigence-là. Comme on a étudié les films de super-héros, il fallait aussi qu'il y ait un aspect double du personnage. Il fallait qu'il y ait une phase d'action. Il fallait qu'il y ait un labyrinthe avec des indications, tourner à gauche, à droite, aller tout droit, et une description physique où on décrit un suspect. Donc là, à la fin, on doit décrire un enfant qui a été infecté par le virus. Moi, ce qui m'a marquée, c'était franchement le code de la statue de liberté. Moi, c'était la toute première scène, mais on n'a pas mis. La scène du début avec les écrans qui s'allument. Moi, c'est plutôt le festival du premier film. L'armée des douze singes, Six Sparkles et le château solitaire. Les scènes qu'on a réalisées parce que c'était dur et il n'y a personne qui se moquait, il n'y a personne qui a fait de remarques moquantes. Moi, c'est le tournoi. Le tournoi, j'ai fait. Moi, c'est la première des Spiderman. Moi, c'est quand j'ai parlé, c'était drôle. Moi, c'est le tech-monstres parce que je sais que c'est compliqué et j'aime dire les gens qui font ça. Le Wou.